Bon, pour ceux qui se joignent à moi, c'est une prise d'eux. J'ai essayé il y a quelques instants de partir de Facebook Live et je croyais avoir pensé à tout. J'avais fermé l'échangeur d'air, le chauffage, tout pour pas que ça parte parce que je suis dans l'atelier de la cave où il y a plein plein d'engins puis il y a de quoi qui est parti malgré tout. Donc, prise 2. J'espère que vous n'étiez pas déjà connecté. Ça m'a un petit peu déconcentré tout ça. Alors, c'est mon premier Facebook Live qui va être un petit peu plus long. J'en avais fait un petit test de rien d'à peu près 1 minute 30 à l'Halloween puis j'étais super excitée puis énervée comme je suis encore aujourd'hui de parler live parce que si vous me connaissez, en fait, Doc Bibit, c'est une initiative sur mon temps personnel que j'ai commencé en 2013 parce que j'avais envie d'apprendre sur les insectes et les autres invertébrés. J'avais envie d'en parler avec les gens, de vous permettre d'en apprendre plus aussi, mais je suis plus un rat de bibliothèque. Je donne des conférences, oui, mais je suis pas la personne des plus spontanées. Donc, faire un Facebook Live, pour moi, c'est hyper stressant. Alors, c'est ma première expérience qui va être plus longue aujourd'hui. Je vous remercie pour votre indulgence. Ça va être une belle pratique pour moi. Puis, j'ai hâte de voir vos commentaires aussi parce que si je fais ça, Doc Bibit, c'est parce que je veux vous informer, mais je veux aussi apprendre de vous, de vos questions, de vos commentaires. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je fais ça pour le fun. Alors, aujourd'hui, c'est quoi qui est au menu? Il y a deux choses. Tout d'abord, j'ai une annonce spéciale que je vais vous faire. Puis, après ça, je vais vous parler un petit peu de la collection d'insectes et autres invertébrés que j'ai ici parce que j'avais reçu une question, il y a déjà belle lurette de ça, au mois de septembre dernier. À la suite d'une publication que j'avais faite, il y avait M. Jean-Charles Belmar qui avait posé une question en me disant qu'il était curieux de voir ce à quoi ressemblait ma collection, qu'il aurait aimé voir des photos. Puis, à ce moment-là, je lui avais dit que je ferais un Facebook Live. Ça a pris un petit peu de temps, mais on y est aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de la collection faite d'insectes retrouvés déjà morts. Et c'est quoi mes sources finalement pour faire cette collection-là? Mais tout d'abord, c'est quoi l'annonce spéciale que je vous fais aujourd'hui? Bien pour ceux qui connaissent Doc Bébit depuis quelques années déjà, à chaque fin d'année, je fais tirer un calendrier Doc Bébit pour vous, chers lecteurs, chers auditeurs de Doc Bébit. C'est un calendrier inédit parce que les calendriers, j'en fais juste quelques-uns. J'en donne à mes proches parents. Mais chaque année, j'en fais un de plus et je vous l'offre. Je fais un tirage pour ce faire. Et ce que je vais faire, c'est qu'après le Facebook Live, je vais publier le lien sur le blog Doc Bébit. Je vais vous montrer sur Facebook et vous allez pouvoir vous inscrire à ce tirage-là qui aura lieu plus dans le temps des fêtes. Vous allez avoir jusqu'au 22 décembre pour participer. Donc, le calendrier Doc Bébit, à quoi ça ressemble? C'est un calendrier assez standard. Il y a une douzaine de photos dans le calendrier. Bon, je vais juste vous montrer. Je ne dévoilerai pas toute la surprise, là, mais il y a une page avec des belles photos. Je sais, comme ça, comme ça. Des libellules, des araignées, il y a toutes sortes de choses. Donc, un calendrier bien standard que je vais offrir à quelqu'un de chanceux qui va être choisi par le hasard. Alors, ceci étant dit, je voulais profiter de l'annonce du calendrier pour tenter mon premier Facebook Live un peu plus long, puis vous parler un petit peu de ce que ça ressemble ici chez Doc Bébit dans l'atelier d'entomologie, si on veut. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est que je collectionne surtout les insectes que je retrouve, insectes et autres invertébrés. J'utilise souvent insectes, mais en fait, je parle d'invertébrés de façon générale. Ça inclut les araignées, les millepattes, etc. Je les collectionne soit, bon, de différentes façons que je vais vous nommer sous peu ou soit par des dons de collègues, là, qui me donnent leurs insectes et qui me permettent de les étudier sous le microscope et d'en apprendre davantage. Et le nez me coule. C'est ça le live, hein. J'avais pas prévu de Kleenex à portée de main, mais je vais renoucler un petit peu. C'est le tard de l'année des rhumes et tout ça. Inquiétez-vous pas, je crois pas que j'ai la COVID. Alors, commençons par comment je fais pour avoir une collection qui se tient en capturant tout simplement des insectes qu'on retrouve déjà morts. J'ai différentes sources. Tout d'abord, l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée, c'est sûr que je pique pas le lunch des araignées. Je vais attendre de voir qu'il y a un insecte qui est resté depuis déjà 2-3 jours, puis qui a perdu l'intérêt de l'araignée, avant de le chipper à l'araignée. Et il y a des insectes qui restent en étoile d'araignée et qui se magannent pas bien. Donc, c'est pas une super bonne source. On peut penser à des éphémères ou des petits pulls qui ont des longues pattes ou des longues appendices. Ça, ça casse de partout. Fait que c'est pas génial de garder ça, mais il y a des coléoptères qui, eux, et des ébyptères aussi comme des punaises qui, eux, ont resté quand même bien formées, pas très cassées, et qu'on peut enlever des toiles d'araignée et garder dans nos collections. Il y en a plusieurs dans la collection que j'ai derrière moi. Il y a quelques punaises, des pentatomes, qui sont des choses que je retrouve souvent dans les toiles d'araignée. Il y a différentes espèces de coccinelles, dont c'est le cas aussi. Une autre chose, j'ai déjà retrouvé une araignée morte dans une toile d'araignée. Ça arrive parfois, là, ici, vous voyez, c'est une grosse épère diadème. Il lui manque deux pattes parce qu'en fait, c'est une araignée qui avait sa toile sur le bord de ma maison et en dessous de la toile de l'épère diadème, il y avait des toiles d'agélidides. Ça, ce sont des araignées qui font des toiles en fontant tonnoir. Vous devez assez souvent en voir, là, si vous avez des maisons ou des hêtes de cèdre, on en voit vraiment beaucoup là-dedans. Et un jour, j'ai retrouvé l'épère diadème tombée. Je ne sais pas si elle était morte et s'était laissée tomber dans la toile d'agélidides en dessous d'elle. Mais bref, elle était morte dans la toile et il lui manquait deux pattes, mais elle était quand même belle, une belle grosse, beau gros individu. Vraiment, vraiment grosse, si vous regardez par rapport à mon doigt. Alors, des fois, quand on fouille dans des toiles d'araignées, on peut trouver des surprises comme celle-là. Bon, une deuxième source d'insectes qui sont dans ma collection, ce sont des insectes que je retrouve dans les piscines et dans les filtreurs de piscines. Donc, ça va peut-être en paraît certains d'entre vous, mais c'est chose commune de voir une dogme bébitte assise devant un filtreur de piscines, il revient à l'envers et on fait les paniers dans les filtreurs de piscines, ils revient à l'envers et on est en train de trier les invertébrés des feuilles, des samores, des différentes grenailles qu'on peut retrouver dans les fils de piscines. Donc, dans les piscines, on retrouve vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai quelques exemples pour vous ici. Tout d'abord, il y en a que je garde dans l'alcool parce que ce sont des insectes qui se préservent un petit peu moins bien. Ce sont soit des insectes qui ont le corps mou, comme les chenilles, comme les araignées. Vous en voyez ici, il y a un mélange. Je vais essayer de les brasser un petit peu, des chenilles, des araignées. Alors, ça, on peut en retrouver vraiment beaucoup dans les piscines. En particulier, dans ce cas-là, la piscine que j'avais à l'époque, c'était une piscine creusée. Donc, tous les invertébrés qui rampent au sol, ils finissaient par se retrouver dans la piscine. C'est le cas de beaucoup d'araignées dont je vous ai parlé d'agélinides, la famille tantôt. Ce sont des araignées qui se déplacent quand même beaucoup au sol. Moi, je retrouvais particulièrement beaucoup de mâles qui étaient probablement au sol et qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre à la recherche d'une femelle. Hop, merci pour le commentaire sur le chandail, les filtres de piscine. Oui, effectivement, c'est vraiment, vraiment génial pour trouver toutes sortes de choses. Un autre insecte que j'ai retrouvé dans ma piscine, ça aussi, c'est vrai, ce que je voulais dire, c'est que les chenilles aussi, quand il y a des arbres dont les branches ploient au-dessus des piscines. C'est vraiment le fun parce qu'il y a beaucoup de chenilles qui peuvent se retrouver dans les piscines, dont des chenilles comme celle-ci. C'est un autre organisme que j'ai retrouvé dans une piscine creusée. C'est une chenille de sphinx, c'est vraiment gros. J'en ai retrouvé plusieurs, je pense que j'en ai retrouvé trois ou quatre, mais la plupart revenaient à la vie dans ma main en les regardant tout ça, ça fait qu'elles n'étaient pas réellement mortes, donc je les ai laissées aller. Mais celle-ci, elle n'a jamais bougé, donc c'est vraiment gros, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est un des insectes que je m'amuse à montrer, comme à l'Halloween, si vous avez vu ma petite capsule à l'Halloween, j'avais fait un kiosque pour présenter des insectes, des gros chenilles comme ça, ça impressionne toujours les enfants. Puis moi, je peux dire que je ne l'ai pas tuée celle-là, je l'ai ramassée telle qu'elle. Et on peut retrouver des choses vraiment fascinantes dans les filtreurs de piscine. Mes parents sont des poucheurs d'insectes quand ils retrouvent des choses dans leur piscine aussi. Donc ici, vous avez une cigale aussi qui a été retrouvée dans une Kleenex, excusez, je lisais les commentaires en même temps, puis je me suis complètement déconcentrée. Je vous l'ai dit tantôt, moi, la spontanéité, ça a besoin d'un petit peu de pratique, mais je vois une question de Folvetiel qui est « Est-ce que la chenille de sphinx était verte? » Et oui, la chenille était verte. Ce que je trouve dommage, avec un vrai beau verre pétant, je ne sais pas penser à des exemples à l'entour, mais je pourrais mettre un lien. J'avais écrit une chronique sur cette chenille-là à un moment donné, mais c'est une superbe chenille. Mais l'alcool, malheureusement, a comme effet de changer la couleur, comme la cigale ici aussi, la couleur a changé. Puis peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi la cigale, que je ne l'avais pas épinglée, c'est juste que c'est une cigale qui avait été retrouvée dans un filtreur de piscine, puis peut-être qu'elle était encore un petit peu humide, puis je ne l'ai pas, je n'ai pas ouvert le vial pour la faire sécher comme il faut à temps, puis je l'ai retrouvée un petit peu moisi à un moment donné, puis je me suis dit « Hop là, je l'ai mis dans l'alcool ». Alors, c'est un des défis aussi à trouver des insectes déjà morts, c'est que des fois, même l'insecte n'est pas tout à fait à point, des fois, bon, il était peut-être humide, puis j'aurais dû faire plus attention. Il y a des fois aussi, je ne l'ai pas mis proche, mais il est là, il est là. Je n'avais pas prévu de vous le montrer, mais pendant que j'en parle, ça me fait penser à ça. J'avais un papillon que je voulais épingler, puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de grenailles en dessous du papillon, puis en le levant, j'ai vu qu'il y avait une larve de dermestre sous le papillon. Il y a un petit truc là, en dessous, là. Bien, c'est une larve de dermestre. Les larves de dermestre, ça mange les insectes, puis c'est un petit peu le cauchemar des entomologistes qu'on retrouve ça dans sa collection, on se dit « Oh boy, y en a-tu d'autres? » Puis les insectes vont tous finir comme du fromage suisse, finalement, plein de trous. Mais en tout cas, j'en ai retrouvé une seule. Mais c'est ça aussi le défaut, c'est que les insectes déjà morts, des fois, il y a des dermestres ou il y a des organismes qui peuvent s'en nourrir et qui sont déjà dessus. Fait qu'il faut faire attention. Habituellement, là, je garde tout bien fermé. Puis ça, c'est un papillon que j'avais depuis longtemps. Fait que je ne suis pas certaine que c'était une dermestre, une larve ou un oeuf qui était déjà dans le papillon. Je pense que ça venait d'ailleurs. Mais ouais, ça arrive aussi. C'est un petit peu un désavantage. Mais si vous ne voulez pas tuer d'insectes, puis vous voulez apprendre, moi, je vous le conseille quand même. C'est une bonne façon d'apprendre. C'est la première fois que je retrouve une larve de dermestres, puis je ramasse des insectes trouvés morts depuis que j'ai commencé le dog-bébit dans le coin de 2013. Alors, ça n'arrive pas trop souvent. Alors, bon, je vous ai parlé des toiles d'araignées. Je vous ai parlé des filtreurs de piscine. Qu'est-ce que j'ai d'autres comme source? Bien, j'ai des insectes. Ah oui, c'est ça. J'ai des insectes qui font des peaux de mu. Finalement, on appelle ça des exuvies. J'ai un faible pour les insectes aquatiques. Vous le savez sans doute déjà. Puis vous savez peut-être qu'il y a des insectes comme les libellules, dont la naïade qui a un stade de vie aquatique. La naïade, c'est le terme correct à utiliser pour signifier la larve en guillemets de libellule. Il y en a qui vont dire que l'arve, c'est surtout utilisé en anglais. Donc, quand je parle de naïade, je parle du stade de nymphal, si on veut. La naïve de libellule qui, elle, vit dans l'eau. La naïve de libellule va grimper, va sortir de l'eau, puis va en sortir une libellule. Et derrière, il va rester une peau de mu. Il y a un certain nombre d'insectes qui laissent une peau de mu derrière, comme les libellules. Il y a aussi les plécopterles. Et ça, les peaux de mu, on peut ramasser ça un petit peu partout, sur le bord des cours d'eau. Ça, c'est une peau de mu, hein, fait qu'on ne tue aucun insecte en gardant les peaux de mu. Je vais essayer d'en prendre une ici. Il y en a de différentes tailles. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est des peaux de mu de gonf. J'ai une peau de mu en arrière d'Aechinidé, qui est ici. J'en ai de différentes tailles. Il y en a aussi pour les plécopterles. Les plécopterles, c'est un autre insecte qui a un stade de vie nymphale aquatique. Est-ce que je vais être capable de vous le sortir? Oui. Donc ça aussi, c'est une peau de mu de plécopterles. Les plécopterles, c'est moins connu que les libellules. À ma connaissance, il n'y a pas de guide pour identifier les peaux de mu de plécopterles, mais il y en a un québécois pour identifier les peaux de mu des libellules. Finalement, que vous voyez ici de Hutchinson et Ménard. Donc, si vous vous intéressez à faire une collection qui ne tue pas aucun insecte, vous pouvez, entre autres, aller sur le bord des cours d'eau. Lac-Rivière étant, il y en a un petit peu partout des libellules. Et vous allez pouvoir faire une collection à partir d'exuvés. Puis vous achetez ce petit livre-là pour les identifier convenablement. On me demande si j'ai une peau de mu de cigales. Oui, j'en ai une. Je ne l'ai pas sortie pour la présentation d'aujourd'hui, donc elle est en quelque part. Mais oui, j'en ai au moins une. Je me demande si j'en ai pas deux, mais effectivement, les peaux de mu, on peut trouver des peaux de mu de différents organismes. Les cigales, c'est un bon cas. Je pense que c'est même une des premières chroniques que j'ai faites en 2013 qui était sur le sujet, parce que j'avais trouvé cette peau de mu-là sur le bord de ma maison. Puis ce qui est drôle des peaux de mu de cigales, c'est qu'elles ont plein de petits, j'allais dire de cristaux, mais de grains de terre et de sable dessus. Quand on les regarde au microscope, c'est vraiment drôle à voir. Puis on sait que c'est des organismes qui ont vécu dans la terre. Donc, j'avais ma petite liste juste pour être sûre. Exuvés. Ah oui, il y a un autre truc qu'on peut collectionner et qui ne pose pas de tort à des organismes vivants. C'est qu'on retrouve des choses comme celle-ci. Ça, c'est un nid de guêpes potières que mes parents ont retrouvé dans leur remise et qu'ils m'ont remis. Fait qu'on peut collectionner des choses comme ça aussi. C'est quand même pas mal cool à voir. Les guêpes potières vont mettre des araignées dans ces trous-là, puis vont épondre un oeuf pour nourrir les larves. Et quand les larves sont prêtes à sortir, bien, elles sortent de là, puis ça fait des petits trous comme ça, des restants comme ça. Il y a ça qu'on peut ramasser. Il y a des nids de guêpes qui sont délaissés. J'en ai un ici. J'ai de la misère encore un petit peu avec l'enlignement. Comme ça. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça. Je vois des commentaires en passant. Je vais peut-être, dans certains cas, répondre à vos commentaires aussi, par écrit, par la suite. On s'est dit, là, mon copain n'est pas là, mais il m'a dit que la prochaine fois que je ferai un Facebook Live, il ferait peut-être mon modérateur. Puis je vois que c'est effectivement une bonne suggestion parce que j'aimerais ça pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Mais je vois que je ne vois pas toujours les questions en entière, en entier, qui en sont affichées. Mais inquiétez-vous pas, je vais prendre soin de regarder ça. Puis je vous répondrai peut-être même images à l'appui pour certains cas, quand je n'ai pas les trucs à apporter de main. Donc, je vous ai montré ça. Ah oui, c'est sûr qu'on peut ramasser aussi des coquilles de mulettes d'eau douce comme ça. Puis les mulettes d'eau douce, moi, je n'ai pas encore appris à les identifier. Mais la semaine passée, j'avais un certificat cadeau du Renaud Bré que ça faisait un bout que je n'avais pas utilisé. Parce qu'avec la pandémie, je n'étais pas trop, trop sortie au Renaud Bré. Puis je suis allée me payer la traite. Et je me suis rendu compte, je me suis acheté poisson d'eau douce du Québec des Maritimes de Jean-François Desroches et Isabelle Picard, que vous connaissez sans doute. Et en fait, une des raisons pour laquelle je l'ai acheté aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'à la fin, il y a des... Peut-être que clé d'identification, ce n'est pas le bon terme, mais il y a des sections de guide qui donnent des trucs d'identification pour les mulettes d'eau douce et pour les écrevisses aussi. Puis moi, c'est des choses que je collectionne, que j'ai dans ma collection. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait ça, c'est des éléments... Je n'ai pas appris à identifier les écrevisses et les mulettes d'eau douce. En fait, les mollusques en général, je suis malheureusement presque nulle, à peine. Je les connais un tout petit peu de rien. Fait que je vais pouvoir regarder ça. Alors, ensuite de ça, une chance que j'ai pris mes notes, parce qu'effectivement, c'est ma première expérience longue de Facebook Live, puis je vois vos commentaires, puis ça me déconcentre un petit peu. Vous êtes-tu pas à la fin, par exemple, d'être patient? Merci, merci beaucoup pour vos commentaires. Autre chose. Bon, les insectes ou autres invertébrés. On en retrouve un petit peu partout aussi. Puis, quand on commence à avoir l'œil, on a juste à prendre une marche, puis on en voit un petit peu partout à terre, au sol, mort, sur le coin de la maison. Fait que moi, je ramasse tout ça, parce que j'ai tout le temps des piluliers dans mes sacs à dos, dans mes sacoches. Fait que le moindre moment que je trouve quelque chose, je les garde. Et il y a plusieurs cas de figure d'invertébrés que j'ai gardés comme ça. Il y a un cas, un cas ici. On était en vacances cet été à Lens-Saint-Jean. Et mort au beau milieu de la rue, j'ai retrouvé un adulte plécoptaire. Fait que je l'ai gardé. Puis, c'est un perlidé, finalement. Mais, bon, j'ai un adulte plécoptaire qui vient de Lens-Saint-Jean. Ça me permet de regarder un petit peu ce qui se fait un petit peu partout au Québec aussi. Une des choses que je retrouve vraiment souvent beaucoup morts par terre, ce sont des chenilles. Les chenilles, si on fait vite, puis qu'on les met dans l'alcool, elles ne sècheront pas trop. Puis, on va pouvoir les préserver. Ça, bien, je ne sais pas si vous reconnaissez quelle espèce de chenille c'est. Mais, elle a fait parler vraiment, vraiment beaucoup d'elles cet été. Ça fait quelques étés, mais cet été, je pense que j'en ai entendu parler partout, partout. C'est la spongieuse. J'en ai retrouvée une, elle est quand même pas mal grosse. Je l'ai retrouvée morte cet été. Il y a d'autres spongieuses que j'ai dans ma collection aussi. Puis, des fois, il y a deux cas de figure où j'ai ramassé des spongieuses, je les ai mis dans un pilier dans ma sacoche et je les ai oubliées là. Puis, dans les deux cas, quand j'ai sorti mon pilier de ma sacoche, la chenille n'était plus seule. Il y avait, dans un cas, un cocon, puis dans un autre cas, deux cocons qui étaient à côté de la chenille. Donc, la chenille était visiblement parasitée. J'aurais aimé que les cocons, qu'il y ait quelque chose qui émerge des cocons pour identifier proprement ce que c'était. Là, je crois que j'avais lu qu'il y avait une sorte de technidée, une mouche qui parasitait les chenilles de la spongieuse. Donc, c'était peut-être le cas. Mais c'est ça, ça m'arrive de temps en temps aussi, trouvant des invertébrés déjà morts, que je les mets dans un vial et pouf, il y a d'autres bestioles qui les accompagnent. C'est arrivé une fois aussi avec un bousillier que j'avais trouvé mort au sol. Je l'avais mis dans un pilulier, puis je l'ai retrouvé accompagné de quelque chose comme 5-7 toutes petites mouches. Je crois qu'on m'avait dit à l'époque que c'était des phoridées, donc des toutes petites mouches. C'est des petites surprises qu'on a de temps en temps. Bon, voyons voir. Ah ben, c'est ça, je vous disais, les chenilles mortes au sol, j'en retrouve quand même assez souvent. Des fois, elles sont un petit peu écrasées, mais c'est quand même le fun. Ça me permet de voir la diversité, de les étudier un petit peu. Elle, elle était un petit peu écrasée, mais je l'ai quand même gardée parce que je la trouvais impressionnante. Je dois vous dire que je ne l'ai pas encore identifiée, mais on voit la petite épine au bout du corps qui suggère que c'est une sorte de sphinx. Mais c'est toujours quand même impressionnant de voir qu'en ramassant des choses déjà mortes, on peut trouver des affaires qui sont quand même pas mal grosses. C'est ça, j'amasse de chenilles. Les chenilles, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup, beaucoup quand on commence à regarder partout. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah, ben oui, ben mort au sol, quand il y a les premiers gels, les premiers gels à l'automne, les guêpes, on les retrouve à la pelletée sur le bord du trottoir puis dans la rue. Fait que je vous suggère de garder l'oeil ouvert quand on est au mois de septembre ou dans ces eaux-là, puis qu'il commence à avoir des premiers gels. Il y a beaucoup de guêpes, est-ce que vous les voyez? Oui, il y a beaucoup de guêpes. J'en ai plusieurs ici, j'en ai d'autres dans ma collection, mais il y a quand même beaucoup de guêpes qu'on va retrouver au sol. Pour le livre, pour les chenilles, je répondrai par écrit un petit peu plus tard. Mais il y en a un, je crois que c'est Wagner, c'était du 2005 ou c'était le plus récent. Je vais regarder tantôt dans mes livres Isabelle, puis je vais te répondre contenable. Donc, la dernière chose, bon, bien, j'ai des insectes dans ma collection qui viennent de dons de collègues entomologistes. Un des cas de figure classique, là, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, là, Doug Bébitte, là, j'enlève mon chapeau quelques instants, là, mais la personne en titre Doug Bébitte travaille au ministère de l'Environnement. Puis, j'ai des collègues qui travaillent avec les macrons invertébrés bintiques. Les macrons invertébrés bintiques, c'est les invertébrés qu'on va retrouver sous les roches, dans les rivières, dans les lacs, dans les milieux aquatiques, finalement. Et donc, ces collègues-là font de l'identification de macrons invertébrés bintiques. Ils ont une collection et ils gardent, je crois que ce sont des archives d'environ une dizaine d'années. Puis, tout ce qui dépasse le 10 ans, bien, ils s'en débarrassent progressivement. Donc, moi, je leur ai dit, bien, écoutez, je suis intéressée à ramasser votre haut plein. Donc, à deux reprises, là, on m'a gentiment offert des viales, des piluliers pleins de toutes sortes de macrons invertébrés. Là, j'en ai pris un qui est particulièrement comblé de stock, là. Mais si vous voyez, il y a, entre autres, un écrevisse. Ça se décolore dans l'alcool, par exemple, là. Il y a un écrevisse qui est plus pâle. Il y a, je pense qu'il y a une punaise loin. Il y a une punaise d'eau géante là-dedans aussi. Je pourrais, tiens, je vais essayer, pour le fun, on va voir si je suis capable de vous sortir ça, là-dedans. Oh, peut-être, peut-être pas. Ah oui, tiens! C'est une punaise d'eau géante dans le sens où c'est la famille Bellostomatidae, mais c'est pas l'éthocère d'Amérique, c'est le genre Bellostoma. Donc, c'est un genre qui est un petit peu plus petit, vous le voyez, là. Mais c'est quand même des belles bestioles à avoir dans une collection. Et là, ça pue l'alcool, plein, plein, plein. Bon, donc, il y a des invertébrés aquatiques que j'ai le loisir d'avoir. J'ai des choses aussi, ça vaut la peine de garder l'œil ouvert quand il y a des activités faites autour de soi. Il y a eu une activité, je ne me rappelle plus, c'était probablement dans le coin de 2015, peut-être 2016, là, à Saint-Augustin avec Yves Dubuc, qui nous avait amené quelques invertébrés, qui nous donnaient des trucs pour les épingler. Donc, les gros papillons de nuit que j'ai ici, en arrière de moi, là, vous voyez le papillon lune, voyons, j'allais dire le Cicropios, ce n'est pas un Cicropios, c'est un Polyphème. Le Polyphème, le plus petit ici, le papillon du sel, je crois. Ça, c'est des papillons qui nous avaient été donnés, puis on devait se pratiquer à les épingler. Et moi, c'est là que j'ai vu que je n'étais pas très, très bonne pour épingler les insectes. Mais il faut dire que je n'ai pas énormément de patience non plus. Donc, je préfère en général les invertébrés aquatiques que les araniques. C'est plus facile, on peut les garder dans l'alcool pour les conserver. Puis après ça, on les étale un petit peu quand on veut les étudier, les regarder, puis on les remet dans l'alcool après coup. C'est un petit peu plus facile pour ceux qui, comme moi, ont un petit peu moins d'habilité aussi. Je ne suis pas une personne particulièrement agile. Mon copain pourrait vous dire que je suis gauche, il m'appelle son petit clown. Fait que je suis un petit peu gauche. Mais j'aime quand même ça, les garder, les insectes. Puis j'essaie de les épingler, comme vous le voyez ici. Ça, c'est plus pour, avec les titres, les noms des ordres, c'est pour faire de la sensibilisation. Ça, j'aurais fait ça, entre autres, à l'Halloween, pour l'Halloween. Mais s'il y a d'autres occasions qui viennent, c'est sûr que ça va me faire plaisir d'y ressortir, ces cadres-là. Puis j'ai, au bout, là-bas, vous voyez aussi, il y a des mégaloptères, des ditsiques, il y a des plécopteres un peu plus bas. Donc, il y a pas mal de stocks dans le dernier, au bout, qui m'ont aussi été donnés. Les mégaloptères, les plécopteres, il y a des choses qui m'ont été données par Sylvie Normand, les ditsiques, par Claude Tessier. Ça fait que je récolte quand même aussi des insectes qui viennent d'autres collègues, qu'eux ont des trop-pleins, au lieu d'en collecter, puis d'en tuer des nouveaux. Ça fait que c'est un petit peu ça qui compose ma collection. En fait, je pourrais ouvrir les portes des armoires ici, puis vous verriez que j'ai plein, plein, plein de stocks que j'ai pas encore classés, identifiés, parce que quand on commence à ramasser, c'est presque compulsif, j'ai plein, plein, plein de stocks, mais tranquillement. Un à la fois, j'en identifie, j'en épingle quelques-uns, puis quand j'ai une bonne histoire à raconter, je vous écris ça sur DocBibit. Alors, ça fait un petit tour de la collection que j'ai, c'est rien d'extravagant, c'est un début. Je suis entomologiste amateur quand même, donc je suis pas une professionnelle, je fais ça pour le fun, mais ça peut vous donner une idée de ce que vous, vous pouvez faire à la maison, si ça vous tente pour le plaisir. J'espère que ça vous a plu, ce petit tour-là, puis je vais terminer en disant à nouveau, n'oubliez pas, si vous voulez participer pour gagner le calendrier DocBibit 2022, je vais publier dans pas très très long comment procéder, puis ça sera une bonne chance à vous si vous participez. Alors voilà, merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre participation, puis pour vos gentils conseils, vos gentils commentaires, et on se revoit une prochaine fois. Je vais pratiquer à nouveau, je pense que c'était une bonne première fois, puis qu'est-ce que vous en dites si on reprend ça? À un moment donné, j'aimerais ça apprendre, j'ai vu des collègues qui font des PowerPoint en même temps, des présentations, je pourrais vous parler un petit peu de qu'est-ce que les insectes et les invertébrés font en hiver, ça pourrait être le fun, ou quelque chose comme ça. Donc on en reparle, puis merci pour votre temps, et à la prochaine, bye bye!